Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'analyse des modalités pédagogiques adaptées au contexte d'une rentrée académique marquée par la crise du Covid-19. Je m'appelle Richard Emmanuel Istès et je suis responsable du service d'appui au développement académique et pédagogique de la HESSO. Le 9 août dernier, le média américain The Chronicle of Higher Education titrait « Ne blâmez pas les universités pour la débâcle à venir cet automne ». Partout dans le monde, et pas seulement aux États-Unis, la rentrée scolaire et universitaire semble en effet s'annoncer rude. À moins, peut-être, d'avoir su l'anticiper en prenant connaissance des différentes modalités d'enseignement possibles en contexte de pandémie et des conditions dans lesquelles les appliquer. Comment en effet organiser une reprise sereine des enseignements en assurant à la fois la protection sanitaire des étudiants et des personnels administratifs d'enseignement et de recherche, le maintien de la qualité pédagogique dans des conditions socialement non discriminantes, une préparation efficace des étudiants et des étudiantes à leurs examens et plus généralement, la continuité de leur formation professionnelle. Le tout dans un contexte d'incertitude quant à l'évolution de la pandémie et de ses éventuels traitements. Face à ce casse-tête, auquel se heurtent toutes les directions d'établissements scolaires et universitaires, les travaux de pédagogie de l'enseignement supérieur s'efforcent de proposer des réponses pragmatiques dont la plupart reposent sur un emploi plus ou moins modéré des technologies numériques. Ainsi, en réponse à la crise sanitaire, certains termes reviennent de plus en plus souvent. Méthode synchrone et asynchrone, cours présentiel et distanciel, enseignement hybride... Certains termes étant même relativement inédits, tels que l'enseignement dit « comodal », dont on voit une illustration sur cette image. Celui-ci consiste à donner un cours à distance à des étudiants restés chez eux, mais à une partie de la classe seulement. L'autre partie assiste aux cours en présentiel et visionne en direct à l'écran la présentation donnée par l'enseignant au travers de son logiciel de visioconférence. Bref, comment se retrouver dans cette diversité d'options ? Et surtout, comment sortir de ce que les anglo-saxons nomment l'ERT, pour Emergency Remote Teaching, cet enseignement d'urgence à distance mis en place durant le confinement, dont les nombreux travers ont été recensés en termes de socialisation des étudiants, d'égalité des chances, de motivation et tout simplement de qualité pédagogique. Car, s'il a été possible de passer de cours présentiels à des cours à distance en milieu d'année, comment imaginer effectuer une rentrée sur écran en première année d'études, quel qu'en soit le niveau ? Pour répondre à ces questions, il est intéressant de distinguer deux paramètres qui nous semblent particulièrement susceptibles de guider les choix pédagogiques. Premièrement, la proportion de l'enseignement effectué de manière synchrone par l'enseignant ou l'enseignante, que l'on peut nommer « synchronisme ». Deuxièmement, la proportion de l'enseignement reçu en présentiel par les étudiants, que je nommerai ensuite « présentialité », avec mes excuses pour le néologisme. Ces deux paramètres sont bien entendu indépendants l'un de l'autre, et ils conduisent a priori à quatre possibilités distinctes, certes pas toutes d'égal intérêt, un enseignement pouvant être tout aussi bien « présentiel-synchrone », « présentiel-asynchrone », « distanciel-synchrone » ou « distanciel-asynchrone ». La proportion d'enseignement dispensé de manière synchrone par l'enseignant ou l'enseignante, ou « synchronisme », désigne la part relative de temps de cours consacré à des activités qui engagent simultanément l'enseignant et les étudiants, indépendamment du lieu où les uns et les autres se trouvent. Mais les choses sont un tout petit peu plus complexes pour ce qui concerne la « présentialité » définie à la diapositive précédente. Car, pour un enseignement donné, elle peut se manifester de deux manières différentes, cette fois indépendamment de la simultanéité des actions conduites par les uns et les autres. Un cours peut en effet être donné partiellement à distance pour l'ensemble des étudiants, mais il peut également être donné en présentiel pour une partie seulement du groupe classe, l'autre assistant aux cours à distance. On distingue ainsi, pour un cours ou un ensemble de cours donnés, un critère de temps, T, qui désigne la part de l'enseignement qui est reçu par les étudiants dans des lieux dont l'institution a la responsabilité, en général des salles de cours, mais cela peut être également des lieux de formation pratique, et un critère de nombre, N, qui désigne lui la fraction d'étudiants admis à assister à l'enseignement qui est dispensé par l'enseignant ou l'enseignante dans ces mêmes lieux institutionnels. Pour un cours donné, on notera que ces deux critères seront rarement croisés. Il serait en effet étrange d'organiser un cours dont une partie seulement serait dispensée en présentiel pour une partie seulement des étudiants. Nous verrons par contre, dans la diapositive suivante, qu'au niveau de la planification institutionnelle des enseignements, ces critères peuvent être invoqués simultanément. Alors comment peut-on exploiter ces deux critères en termes d'analyse et de décision, au regard des pratiques d'enseignement à mettre en place lors d'une rentrée placée sous le signe de la prolongation de la pandémie ? Eh bien, chacun d'eux permet de définir un régime institutionnel particulier qui conduit à un mode pédagogique spécifique. Le premier est un régime de temps, et on appellera T le mode correspondant. Dans ce mode, l'enseignant ou l'enseignante définit, pour un cours donné et indépendamment de son caractère synchrone ou asynchrone, le rapport des durées présentielles et distancielles. C'est un régime choisi et normal, car si on se demande en général quelle part du travail peut être effectuée à distance par les étudiants et les étudiantes, on s'interroge rarement sur la proportion de ces mêmes étudiants qui devraient être maintenus à distance des locaux de l'institution. Dans un contexte de crise sanitaire, ce mode peut être maintenu aussi longtemps que les mesures de distanciation sont applicables en présence de l'ensemble des étudiants. C'est le cas où les contraintes sont modérées, où les locaux sont suffisamment vastes et où les enseignements n'entraînent pas de proximité physique prolongée. Le second régime est un régime institutionnel de nombre qui conduit au mode pédagogique que l'on appellera N. Il est contraint par les circonstances. Dans ce mode, c'est souvent l'institution qui définit non plus le rapport des cours présentiels et distanciels, mais le rapport des étudiants présents et distanciés. C'est ce qui est susceptible de se produire en période de crise sanitaire, lorsque l'institution n'a plus la possibilité d'accueillir l'ensemble de ses étudiants simultanément sur son site, en raison par exemple de mesures sanitaires inapplicables en l'état, ou parce qu'un groupe d'étudiants a été placé en quarantaine après avoir côtoyé une personne contaminée. Dans sa version forte, ce régime de nombre correspond à la période de confinement où 100% des étudiants étaient invités à travailler en distanciel. Notons encore que ce régime peut également être invoqué dans d'autres situations de crise, afflux d'étudiants par exemple, ou reconstruction d'un bâtiment. Pour une institution, et comme je le mentionnais précédemment, il est bien entendu possible de juxtaposer les deux modes, en privilégiant le mode T autant que faire se peut, et en appliquant le mode N aux enseignements pour lesquels le mode T n'est pas envisageable. Commençons par le mode T, dont je rappelle qu'il désigne des modalités pédagogiques dans lesquelles une certaine proportion de temps de cours en distanciel est définie pour tous les étudiants à la fois. L'axe vertical représente le degré de synchronisme de l'enseignement. En bas, ce dernier est à 100% asynchrone, ou 0% synchrone. L'axe horizontal décrit la part d'enseignement donnée en présentiel. A gauche, le 100% distanciel correspond à du 0% présentiel. Où se placent les différentes modalités pédagogiques en fonction de ce que représentent ces axes ? A droite, on retrouve les formats les plus classiques. En haut, un enseignement dispensé uniquement en classe est 100% synchrone et 100% présentiel. Un travail en autonomie dans un équipement de l'institution sera quant à lui placé en bas à droite. Au milieu, on trouve des formes hybrides de ces deux extrêmes. A gauche du diagramme, on trouve les diverses modalités pédagogiques caractéristiques des formations 100% à distance, telles que les MOOC, et en particulier en bas, mais surtout celles auxquelles il a fallu recourir en urgence lors du confinement du printemps 2020. Cours à distance sur Teams en haut, PowerPoint enregistré en bas, au même endroit que les MOOC, et pédagogie inversée à distance au milieu, où les étudiants étudient depuis chez eux, mais seulement en synchronisation partielle avec le travail de l'enseignant ou de l'enseignante. L'exemple au centre du diagramme représente quant à lui une situation où 50% d'un enseignement est donné à distance en asynchrone, la seconde moitié du cours étant dispensée en direct, ce qui répond par exemple aux modalités de la classe inversée. En haut, on trouve un enseignement 100% synchrone mais à moitié présentiel, typique par exemple d'un enseignement hybride ou blended learning. Une modalité asynchrone nécessitant partiellement les équipements de l'institution sera quant à elle placée en bas de cette zone centrale. Passons à présent au mode N, dont je rappelle qu'il désigne des modalités pédagogiques dans lesquelles l'institution oblige une certaine proportion d'étudiants et d'étudiantes à se distancier des lieux dont elle a la responsabilité. On a également représenté ici différentes modalités pédagogiques en fonction de leur degré de synchronisme, en ordonnée, mais cette fois, l'axe des abscisses figure la proportion d'étudiants et d'étudiantes présents sur les sites gérés par l'institution lors d'un cours donné. On y retrouve logiquement les mêmes formats qu'en mode T à droite et à gauche. En effet, un cours donné à 100% en présentiel ou en distanciel ne peut concerner que les mêmes proportions d'étudiants. C'est entre ces deux extrêmes que les choses changent et que de nouvelles modalités pédagogiques apparaissent. Ainsi, un enseignement 50% asynchrone dispensé à 50% des étudiants sur site correspond par exemple à un cours en demi-classe enregistré et diffusé en différé aux étudiants distants. Dans cette colonne du milieu et en haut, on trouve une forme d'enseignement particulièrement mise au bout du jour par les contraintes sanitaires de la rentrée 2020, à savoir l'enseignement comodal que j'évoquais tout à l'heure, qui consiste à assurer un enseignement 100% synchrone à l'ensemble des étudiants, une partie d'entre eux étant toutefois absent du lieu où est donné le cours, chez eux ou dans une autre salle. En bas, une variante de la modalité décrite précédemment en mode T, pas spécialement intéressante pour notre analyse, mais qui apparaît parce que le modèle est construit de telle sorte qu'il pave à chaque fois l'ensemble du plan, comme vous pouvez le constater, permettant de n'oublier aucune modalité possible, quand bien même elle ne serait pas particulièrement pertinente d'un point de vue pédagogique. Ainsi, quel que soit le mode considéré, T ou N, la colonne de droite correspond à un enseignement classique 100% présentiel, alors que la colonne de gauche décrit la situation d'urgence 100% distancielle, dite ERT, vécue lors du confinement 2020. Or, nous savons qu'en raison de l'évolution incertaine et peu engageante de la situation sanitaire, les modalités classiques sont rendues difficiles à maintenir par les règles de distanciation sociale, à moins que le port du masque et l'imposition de distances physiques protectrices ne permettent de les assurer. A l'inverse, la solution ERT présente les inconvénients majeurs que nous avons rapidement cités en introduction, et il convient de se prémunir autant que possible d'un retour aux modalités qui en relèvent. Les solutions pédagogiques sont donc à rechercher idéalement dans la colonne du milieu. La distribution des modes N et T étant à définir pour chaque enseignement en fonction de son adaptabilité aux contraintes sanitaires. Mais n'oublions pas non plus qu'un enseignement ne peut être considéré indépendamment des autres. Il n'y aurait aucun sens à faire alterner des enseignements en mode N et T lors d'une journée, qui obligerait les étudiants à se regrouper spontanément sous les bornes Wi-Fi de l'institution pour suivre leurs cours à distance entre deux sessions présentielles. Notons en outre que ce modèle doit être considéré comme reposant sur une approche dynamique, qui suppose que chaque enseignant ou enseignante et chaque direction d'institution soit prête à changer de mode et ou de colonne selon les circonstances et l'évolution des contraintes imposées par les pouvoirs publics. Avant de conclure, j'aimerais vous présenter encore trois exemples destinés à montrer comment ce modèle permet de guider la réflexion pédagogique en période Covid, quelles que soient les options envisagées. Nous commencerons par nous demander si une modalité pédagogique donnée peut être facilement inscrite dans l'un des deux diagrammes. Prenons pour cela le cas d'un enseignement dispensé dans un amphithéâtre et retransmis en streaming, auquel la participation des étudiants est libre, comme il me semble que cela a été envisagé à l'Université de Genève. Tous les étudiants n'étant pas présents simultanément à un cours donné, le mode descriptif de la situation est clairement le mode N. Le cours est par ailleurs 100% synchrone, il se situe donc dans le haut du diagramme. Mais le pourcentage d'étudiants présents est indéfini. Le lieu de cette modalité pédagogique est donc une droite horizontale située tout en haut de la figure. Imaginons à présent que le cours soit enregistré et diffusé en différé, toujours avec une participation libre le nombre des étudiants et des étudiantes. La droite représentative du lieu de cette modalité pédagogique est cette fois superposée avec la diagonale des cadrans 1 et 3. Un étudiant qui suit le cours en distanciel le fait nécessairement de manière insynchrone, ce qui égalise en tout point les valeurs d'abscisse et d'ordonnée. Étudions encore le cas de l'EPFL, dont la direction a décidé de limiter à un tiers le nombre d'étudiants et d'étudiantes présents simultanément sur son campus, constituant pour chaque cohorte des groupes A, B et C, dont la présence dans l'institution alterne chaque semaine. Cette modalité est représentative du mode N. Mais la proportion d'étudiants autorisés étant cette fois fixe, les enseignants et enseignantes voient leurs options pédagogiques réduites à un lieu très restreint, constitué par cette ligne pointillée verticale. Il ne faut toutefois pas se laisser abuser par cette apparente pauvreté pédagogique, qui provient simplement du fait que, pour construire notre modèle, nous n'avons employé que deux critères techniques, à savoir le synchronisme et la présentialité des enseignements, ne disant rien de la manière dont la créativité pédagogique est susceptible de s'exprimer à l'intérieur de ce cadre. En l'occurrence, il est un troisième axe que nous aurions pu introduire dès le départ, si nous n'avions pas craint de complexifier dangereusement la présentation. C'est celui qui indique à quel point la pédagogie employée met en mouvement les étudiants, c'est-à-dire le degré d'activité de cette pédagogie. Celui-ci est à nouveau indépendant des deux premiers paramètres. C'est ce qui justifie de le représenter sous la forme d'un axe orthogonal aux deux autres, perpendiculaires au plan de l'écran. Derrière ce plan, on trouve les pédagogies que l'on pourrait qualifier d'inactives, autrement dit les cours magistraux et expositifs. À l'avant du trièdre, on trouve les pédagogies les plus actives qui sollicitent le travail créatif et collaboratif des étudiants, par exemple l'enseignement par projet ou par les pairs. Dans ce nouvel espace, la zone autorisée aux enseignants de l'EPFL gagne soudain une dimension, passant d'un segment à un plan. Voilà qui devrait vous rassurer si vous aussi vous êtes contraints à explorer le mode N en tant qu'enseignant ou enseignante, responsable de filières d'études ou direction d'institutions. Dans tous les cas, les conseillers et les conseillères pédagogiques sont là pour vous assister. N'hésitez pas à les contacter. Merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente rentrée.